Salut les gars, oh putain, je fais de bonne merde, il est 4h du mat, 4h10 exactement, ça fait 20 minutes que je suis là veillée, ce qui est super génial, je le conçois, alors que je comptais me lever à 5h30 et encore c'était pour être vraiment à l'avance, mais apparemment je serais vraiment vraiment à l'avance, donc voilà, je me lève et ça grimpe parce que je suis crevée mais là je ne le sens pas du tout, donc c'est assez chelou parce qu'il n'y a aucun décalage horaire entre la Belgique et la France, mais je n'arrivais plus à dormir, alors je ne sais pas si c'est le stress ou un truc comme ça, d'un côté ça m'arrange parce que ça veut dire que je ne serais pas trop en décalage une fois au Japon, puisqu'alors je vais essayer d'adapter mes heures de sommeil dans l'avion par rapport à l'heure à laquelle je me suis réveillée qui équivalait à 11h au Japon du matin, donc c'est plus ou moins correct je trouve, mais voilà, par contre, enfin j'espère quand même que je vais arriver à dormir dans l'avion, il va falloir que je m'achète des boules qui laissent parce que je vois bien les gens arriver avec leur bébé ou gonfler comme ça. Bon ben je crois que je vais me redoucher, j'ai le que c'est à faire, j'ai plein de temps devant moi. Ah et un truc, en fait, je vais vous montrer quelque chose par rapport à la douche, on va tourner. En fait, oula, coucou, en fait, si vous n'avez pas remarqué, il est marqué AM, EPIM, et en fait dire, j'ai utilisé PM, ça sent tout bon, c'est tout doux et tout, et j'ai senti AM et c'est plutôt, c'est plutôt, j'ai une douche, un shampoing énergisant, donc c'est hyper bien fait parce que ça permet le soir de bien dormir et ça permet le matin de bien se réveiller, donc ça c'est vraiment trop cool. Allez, allez, au moins j'y vais, salut. Donc là, ben, je vais déjà aller me digérer, tout à fait, je pense trop à manger, je vais aller me digérer, oh mon dieu, diriger vers l'aéroport, il va être 6h du matin, et je suis 1h30 en avance sur mon horaire de base, mais bon, à tout goût. J'ai vu sur internet qu'il faisait super froid dans les avions, du coup j'ai mis un poncho, et du coup je crève de chaud, je suis en train de mourir, et je cherche les magasins à duty-free, et je ne sais pas où ils sont, donc je vais refaire le tour dans l'autre sens, parce que là c'est fermé, et voir s'ils ne sont pas par là, ou alors ils sont peut-être à l'étage, sachant que là je ne sais même pas à quel étage je suis, je crois que je suis au deuxième, donc je vais continuer par la visette. Bon, ben en fait on doit passer par la douane pour arriver au magasin, et donc je vais passer à la douane avec mon ticket, sauf que je ne sais pas où c'est en fait. What ? Je n'ai pas peur là. Bon, ben j'ai ma réponse, en fait il n'y a pas de magasin duty-free pour mon premier avion, puisque c'est inter-Europe, et donc il n'y a pas de magasin, donc là je fais genre que je m'en vais, comme elle m'a expliqué, je fais genre que je m'en vais, sauf que je ne prends pas de bagages, et je vais aller au Starbucks, parce que j'ai un petit peu deux heures devant moi, avant de pouvoir penser seulement à y aller en fait, voilà, à tout ça. Je vais vous apprendre comment tirer la chasse, sans la toucher, avec les doigts. Je vais juste acheter, on va aller terug. J'ai le sens du style. Bon bah voilà, je suis à l'aéroport de Narita là, mais je suis complètement paumée en fait. En fait, je ne sais même pas si je dois prendre le bus ou le métro ou quoi que ce soit, le train, je dois aller à Omuraï au lieu de Oshiyage, c'était super facile d'accès mais Omuraï je le trouve même pas sur les cartes alors là, je ne suis pas bien, il faudrait que je trouve un téléphone aussi pour prévenir tout le monde que je suis arrivée mais bon voilà, ah des téléphones, alléluia. Je vais prendre le train japonais pour la première fois, on va voir comment ça se passe. Bon c'est la caisse et là, et ça c'est déjà ça, ou alors peut-il pas ? Bon c'est la caisse et là, et ça c'est déjà ça, ou alors peut-il pas ? Je suis donc sur le quai et je n'ai pas raté mon train, je veux dire le suivant parce que l'autre je l'avais raté mais celui-ci je ne l'ai pas raté et je vais prendre à boire dans une de leurs machines chelou parce que j'ai super soif, je suis crevée, il fait 12 000 degrés et je n'en peux plus. Putain c'est quoi tout ce bazar ? Je ne sais pas ce que c'est... Alors... Je vais prendre ce truc, je ne sais pas ce que c'est mais ça a l'air pas trop mal. Pas leantic... Il faut pas mal. Ce que ? Non? Pas mal ? Passement ? Faut avoir un abonnement, c'est trop nul ! Bon bah je vais mourir de soir. Passement ? Ré-dépendance ? Non n'est pas de courant ? Ré-dépendance ? Grosso ? Oui. Ré-dépendance ? Fréalement ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Putain il y avait un endroit où on s'assoit juste devant le combi qui a fait... C'est parti ! 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 Tout le monde a un vélo ici, c'est pas possible ! Hey ! J'ai trouvé ni parc ni banc, donc me voilà assise sur un petit tronc d'arbre par terre ! Mais bon c'est une ruelle super calme, j'ai vu personne ! Voilà, il suffisait de le lire ! Et donc voilà, je vais goûter mes onigiri ! Je vais vous montrer ce que j'ai pris... Je vais vous montrer ce que j'ai pris... C'est une rose, c'est celui qui me tentait le plus ! Donc celui-ci ! On va voir ce que ça donne ! C'est parti ! C'est parti ! Ok Dec, plus chelou tu meurs ! J'ai pas encore eu de farce ! Bingo ! C'est du saumon ! Bingo bingo ! Donc les roses c'est bon, j'aime ! En fait c'est super pratique cet emballage parce que ça permet à ce que l'algue ne ramollise pas en touche en riz puisqu'elle ne le touche pas ! Donc voilà, ça reste super frais ! Et c'est vraiment super pratique ! Je vais goûter ça ! J'ai un peu peur ! Ah ! Goûtons ! Bon, maintenant je vais goûter cette boisson ! C'est Crush Grape de la marque Calpis La marque est fort connue au Japon ! Goûtons ça ! C'est trop bizarre ! Ça goûte comme s'il y avait de l'alcool dedans ! C'est bon ! Ça goûte le raisin mais ça goûte l'alcool en même temps ! Et c'est pétillant ! C'est super louche ! Mais c'est bon ! C'est pas mal ! C'est le moment du dernier oniguerie ! Et je me demande bien à quoi il sera ! J'ai pas la moindre idée de ce que c'est ! Ça ressemble à ça ! C'est un peu sucré ! Bon ben voilà ! Là j'ai plus du tout de batterie ! Donc je vais rentrer ! Je vais mettre tout ça à charger ! Je vais faire un montage ! Je vais mettre une vidéo en ligne ! Je vais surtout ranger mes petits biscuits ! J'ai pas pu manger ! Avant qu'ils prennent la chaleur ! Je ne sais pas si j'ai fait super chaud ! Mais amuse ! Donc voilà ! Et qui sait ! Je vais peut-être aller quelque part ! Une fois que ma caméra aura chargé ! Puisqu'il est super tôt ! Il me semble ! Il est 13h20 ! Donc j'ai colta ! J'ai colta avant d'aller dormir ! Et je ressens pas du tout le décalage horaire ! Elles sont chaudes ! C'est plein là ! Regardez ! Donc je disais ! Je ressens pas du tout le décalage horaire en fait ! Parce que vu que j'avais mal dormi la nuit avant le vol ! Je me suis levée à 4h du matin ! Donc il était 11h au Japon ! Donc c'est une heure moyenne on va dire ! Et dans l'avion j'ai dormi quand il fallait quoi ! Ils nous ont fait dormir ! C'était rigolo d'ailleurs ! Parce qu'on était vraiment comme des bébés là ! Vraiment comme des bébés ! Ils ont éteint les lumières ! Ils nous ont demandé de fermer les fenêtres ! Des hublots pardon ! Et voilà ! On s'est tous endormis comme des bébés ! C'était tellement mignon ! Et voilà ! Bon maintenant j'ai une crampe à la main ! Donc je vous laisse ! Salut ! Je ne sais pas ce serait de la volée ! C'était pour ça ! J'ai un paquet de décoxor ! J'ai pas trop ... Décoxor... J'ai pas trop d'outeille ! C'est et trop plu ! bon ça fait au moins une heure que je cherche après une pharmacie qui vend le médicament dont j'ai besoin je suis tombée dans un magasin où il y avait plein de médicaments et comme par hasard c'est le seul qu'ils avaient pas ils avaient des médicaments pour les jambes et tout mais juste celui-là comme par hasard il y avait pas donc voilà je laisse tomber pour aujourd'hui je chercherai demain j'espère que j'aurai plus de chance je vais plutôt aller vers le centre-ville bye et ben je viens d'avoir une de ces pulsions j'avais soif et je savais pas quoi boire et voilà que je me retrouve avec 4 bouteilles de Smirnoff Ice j'espère qu'il y aura quelqu'un à la guest house sinon je les mettrais dans le frigo de toute façon je vais pas boire les 4 donc voilà j'ai des pulsions chalons heureusement qu'ils ont pas d'alcool plus fort que ça dans les combini enfin en tout cas je n'en ai pas vu peut-être j'ai mal regardé oh c'est vert bon voilà je vais rentrer à la maison enfin en plus ils ont